Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog, du coup aujourd'hui j'ai essayé de faire un vlog un petit peu plus axé sur l'école de commerce donc ma vie à l'école, comment ça se passe, puisque je pense que ça peut intéresser pas mal de monde donc aujourd'hui nous sommes lundi, je commence les cours à 15h45, d'ailleurs si vous voulez je vous montrerai un peu ce que je fais en cours et donc cette semaine est un peu particulière puisque j'ai les résultats de mon admission en association donc sachez que dans mon chit chat make up je vous avais dit que je demandais comme association Callistos et Linkage finalement j'ai un peu changé d'avis et j'ai demandé Callistos et Made in Mode parce que Made in Mode correspond totalement à mes projets professionnels et donc voilà j'ai un petit penchant pour Made in Mode donc j'espère pouvoir être accepté, je vous dirai ça vendredi donc pour mon outfit d'aujourd'hui j'ai opté pour un petit blazer un peu long, vous voyez j'ai mis mes golden goose j'ai mis le petit foulard que j'aime toujours autant dans les cheveux et donc voilà bon du coup je viens d'arriver au campus donc je sais pas si je vous ai dit mais en fait à Cage-Marseille il y a deux campus c'est à dire qu'il y a le campus principal genre qui est super stylé genre il y a plein de trucs et tout il est trop bien et il y a un deuxième campus pas très joli genre pas ouf mais où il y a quelques classes parce que je pense qu'ils ont pas la place de rentrer tout le monde dans le campus principal et du coup aujourd'hui c'est dans ce campus que j'ai cours donc voilà il est 19h30 je viens juste de rentrer et pour celles que ça intéresse mon cours d'aujourd'hui en fait c'était Luxury Management c'est à dire qu'on étudie un petit peu le marché du luxe dans tous les pays du monde surtout au Japon et en Chine parce qu'on sait que là-bas leur façon de fonctionner, de vivre, leur tradition, leur culture sont quand même très différentes des nôtres notamment par rapport au luxe ils ont une vision du luxe très différente de la nôtre également et donc on voit un petit peu comment ça marche en France, comment ça marche à l'étranger et donc je pense que je vais aller me doucher, faire à manger, que je vais aller me coucher hello du coup aujourd'hui on est mardi donc là je vais pas tarder à partir en cours aujourd'hui je fais du 11h30 à 19h et donc voilà c'était pour faire un petit update, enfin pas un update mais du coup comment va se passer ma journée au fait je vous ai pas montré, bon pour celles qui ont vu ma wishlist que j'ai publiée la semaine dernière ou il y a deux semaines je sais pas quand est-ce que je vais publier ce vlog encore et pour celles qui me l'ont pas vu, allez-y de suite du coup je vous disais que je voulais me faire plusieurs parsings sur les oreilles et donc là je suis allée faire le petit deuxième juste ici je l'ai fait du coup samedi, donc voilà je suis contente, je trouve ça trop chou bon là c'est en train de cicatriser tranquillement et après peut-être que j'en ferai un autre, on verra je sais pas si j'en ferai un petit peu, je sais pas si j'en ferai un petit peu c'est cool hello j'espère que vous allez bien du coup aujourd'hui on est mercredi et je me suis dit là pour commencer la journée que je pouvais montrer un peu quelques trucs sympa qu'on a à Ketch, enfin en école de commerce en général donc en fait aujourd'hui c'est une journée my way, ce qui veut dire qu'en fait on a plusieurs intervenants de différentes entreprises comme Danone, Crédit Agricole Vipi TF1, Decathlon avec des intervenants qui vont venir et qui vont faire des conférences un petit peu pendant toute la journée et ils vont un peu expliquer leur métier, en quoi ça consiste je viens d'arriver en course enfin à l'école et je suis trop contente je suis trop beau, regardez Oups je vais pas trop bouger la caméra bref voilà c'est quoi ça ? des carottes c'est marrant c'est bizarre comme je crois on a pas pris les pizzas je viens de rentrer chez moi du coup là il est presque 17h et je pense que je vais faire quelques courses parce que j'ai plus trop de quoi faire à manger donc voilà c'était juste un petit day de la journée bon du coup là on est jeudi et je suis pas maquillée et je vais chez l'esthéticienne pour épirer les sourcils parce que là c'est grave chaud donc voilà aujourd'hui j'ai pas cours du coup c'est plutôt journée tranquille je pense que je vais bosser je vais sûrement filmer une autre vidéo on verra voilà par contre MAC Cosmetic là vous m'avez fumé je viens de voir la collaboration MAC Cosmetic avec Ayama Kamoura genre je sais pas c'est trop bizarre non pas que je m'enblance pas sur Aya pas du tout juste je sais pas j'ai trouvé ça genre tu sais pas c'est pas habituel mais bon je vais vous montrer un peu les produits si jamais ça m'intéresse certainement Aya alors attendez ah mais c'est dispo le 10 octobre donc c'est pas encore dispo en fait ah bah si c'est dispo c'est visa écoutez hein pourquoi pas why not why not ah et au fait je sais pas si vous avez vu mais j'ai changé la bannière de mon profil sur Youtube du coup dites moi en commentaire ce que vous en pensez ça me fait trop plaisir de savoir attendez je vous montre hiiii c'est mon nouvelle bannière je suis contente bref c'est qu'une bannière mais bon voilà ça me fait toujours plaisir sinon cet après midi je travaille un peu et j'ai tourné j'ai filmé une vidéo que je vais vous poster je sais pas encore avant ou après ce vlog sûrement avant ouais je pense avant donc voilà hello du coup aujourd'hui c'est le dernier jour de ce vlog parce qu'on est vendredi et donc c'est aujourd'hui que j'ai ma réponse pour savoir si du coup je vais intégrer l'association made in mode dont je vous ai parlé en début de vlog donc j'espère vraiment que je vais être acceptée et je sais pas si je vous ai précisé mais donc moi j'ai demandé le pôle beauté donc dans ce pôle mon rôle ça va être donc de créer une genre de box comme Birchbox ou My Little Box donc on en ferait trois par un et donc faire des partenariats avec des marques de beauté ou de cosmétiques ou de soins peu importe même peut-être tout ce qui est nourriture voilà et de l'intégrer dans la box et donc j'ai beaucoup beaucoup aimé ce concept donc ça déjà ça me plaît de ouf et aussi d'organiser plusieurs journées beauté au sein de l'école donc c'est à dire qu'on va faire venir par exemple des esthéticiennes pour faire le semi-permanent le gel des coiffeuses enfin plein de prestations comme ça beauté en fait au sein de l'école et à prix réduit pour les étudiants donc ça j'ai trouvé ça plutôt cool et sinon au sein de l'association générale il y a aussi l'organisation d'un défilé de mode avec de nouveaux créateurs qu'il est sympa de mettre en avant enfin voilà plein de choses comme ça donc franchement je croise les doigts et j'espère être accepté donc je vous tiendrai au courant c'est trop gênant ça va il finit ? vas-y refait je ne suis pas été acceptée à mon asso c'est quoi c'est trop gênant hein mais c'est comme ça n'auraCause c'est pas un dado c'est pas un peu on va être honn consiguelle c'est le Figure aulympique et le Sestr beaucoup gruppe et le Se�� aulympique et le Se complaints Nous sommes le lendemain Et il est temps de vous annoncer Si j'ai été prise ou non Donc roulement du tambour Et le résultat est que Je n'ai pas été prise Non j'ai été refusée Donc voilà Apparemment elles se sont basées un peu sur le feeling You know Du coup bon c'est pas grave C'est la vie J'avoue je suis un peu déçue de ne pas avoir pu intégrer cette association Puisqu'elle avait l'air plutôt pas mal Et j'aurais pu je pense y faire des choses plutôt cool Mais bon vous savez Je veux dire c'est la vie quoi Je pense que clairement Les niveaux compétents je pense que je les avais Après voilà ça marche Au copinage et c'est vrai que Je n'avais pas forcément eu l'occasion De trop pouvoir discuter Avec elle auparavant puisque j'ai un peu Mes amis maintenant Et donc voilà c'est juste que bon Payer l'année 13 000 euros Et ne pas avoir d'association C'est pas facile Mais bon voilà c'est pas grave C'est la vie De toute façon ça me laissera le temps de me concentrer Pardon j'ai le volet qui claque depuis tout à l'heure Ça me laissera le temps de me concentrer à fond Du coup sur mes vidéos YouTube Même si c'est un peu déjà ce que je fais Et puis sur mes cours Après normalement je crois que je pourrais retenter D'intégrer en janvier Mais bon on verra d'ici là Si j'ai envie de y retourner ou pas Et en tout cas j'espère que dans tous les cas Ce vlog vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à le liker A vous dire si vous aimez bien ce type de format de vlog Dans lequel vraiment je vous amène avec moi A l'école Enfin je vous montre un petit peu Tout des petits moments de ma vie quoi Plutôt que ce que je fais à manger Tout ça Ou alors un mix des deux Vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez Et je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo